On le sait, ça a été énormément médiatisé. Un chien s'est sacrifié ce jour-là. Il s'agit de Diesel. Ça a été incroyable. Il y a eu un écho incroyable sur les réseaux sociaux. On a eu énormément de témoignages sur Facebook. Marie-Rose, Thierry qui nous dit respect à Diesel pour le travail accompli pour la nation. Il mériterait la Légion d'honneur quand je pense qu'on donne cette médaille parfois à n'importe qui. Là, lui le mérite véritablement. Delphine qui nous dit Diesel mérite la médaille à titre posthume. Il s'est sacrifié pour sauver des vies. On a eu des dizaines, voire des centaines de témoignages comme ceci. Que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Et des témoignages dans le monde entier puisque sa mort a ému la France et même le monde. Et nous sommes là avec justement son maître, le maître chien de Diesel qui est policier d'élite pour le RAID. Alors pour des raisons de sécurité et d'anonymat, bien évidemment, on ne va pas citer votre identité, monsieur. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Merci mille fois d'être avec nous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors dites-nous pour commencer, pour qu'on connaisse mieux Diesel, qui était Diesel et depuis combien de temps travaillait-il avec vous ? Parce que je précise que c'est un mâle. C'était un mâle. Oui, c'était un mâle et donc Diesel, c'est un chien malinois qui est âgé de 7 ans. Donc c'est un chien d'assaut qui fait partie intégrante de l'unité. Il est arrivé au Chenil il y a 5 ans et depuis, ça fait 4 ans que j'assurais les interventions avec lui. Quel est le rôle des chiens dans une unité d'élite comme le RAID ? Alors le rôle des chiens d'assaut, c'est d'ouvrir la voie pour le reste de la colonne. Ils utilisent tous ses sens pour détecter la présence d'un individu. Oui. Et donc si l'individu est accessible, il verra au mordant et s'il n'est pas accessible, il avouera devant la cache où est réfugié l'individu. Alors on sait que vous utilisez aussi toute la technologie, des robots, etc. Des drones aussi, c'était le cas d'ailleurs à Sam-Ni. Pourquoi à un moment, toute cette technologie ne peut pas remplacer un chien ? Parce que la technologie ça reste que du visuel, le chien il se sert de tous ses sens, de l'audition, de la vue, de son flair. C'est la technologie complète en gros le chien. Même si pareil, le chien n'est pas non plus infaillible, ça reste qu'un animal, mais c'est un moyen supplémentaire. Alors nous sommes mercredi matin, en pleine nuit, en tout cas au tout début de la matinée. Racontez-nous ce qui s'est passé. Quelle était la mission de Diesel ? Alors la mission mercredi, quand on arrive, il y a eu de nombreux échanges de coups de feu, des envois de grenades, etc. Et donc à un moment, le calme revient, c'est presque un calme anormal. Et donc au bout de plusieurs minutes de calme, on décide de l'envoi du chien. Pour s'assurer, avec tout ce qui s'est passé, le nombre d'échanges de coups de feu, le nombre de grenades, etc. On se dit que les terroristes à l'intérieur ont été bien secoués. Voilà, donc on se dit qu'on envoie diesel pour s'assurer que la zone est claire. Donc moi je l'envoie dans l'appartement, il fait une première pièce, il fait le tour d'une première pièce qui est claire. Et puis il part dans une seconde pièce. Là, je le vois qu'il commence à s'élancer, et puis après je ne le vois plus, je perds le visuel. Et donc je pense qu'il a effectivement repéré quelqu'un. Et puis à ce moment-là, il y a les coups de feu qui retentissent. Et puis voilà, il ne reviendra jamais. Et à ce moment-là, vous êtes sûr que Diesel est mort ? Je ne suis sûr de rien, mais moi je reste un peu, j'attends au moins. Je me dis que forcément c'est Diesel qui est visé, mais après je m'attends quand même à ce qu'il revienne en rampant. Voilà, c'est déjà arrivé qu'il y ait des chiens blessés. Et bon, j'attends, j'attends, et il ne revient pas. Donc là, on peut imaginer qu'il est mort sur le coup en fait ? Certainement, oui. Si, parce qu'on comprend tout de suite l'intérêt de ce genre d'intervention de ce chien, s'il n'y avait pas eu Diesel, ça aurait été l'un de, peut-être vous, qui serait allé là-bas ? Oui, c'est ça. Après, sans l'intervention de Diesel, en fait, l'action de Diesel permet d'éviter d'exposer les collègues. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un policier aurait pu être abattu à la place de Diesel. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Diesel était un chien surentraîné, vous êtes vous-même surentraîné, mais ce sont des chiens quand même exceptionnels. J'imagine que le mental a été très important chez Diesel, d'autant plus qu'il y avait des échanges de tir. Comment agit Diesel avant d'intervenir ? Quand il y a eu tous ces échanges de tir, il n'était pas à saturation ? Alors, on travaille justement sur toute cette partie-là de détonation, d'explosion, etc. Ça fait partie des entraînements. Et dans un premier temps, là pour le coup, pour la journée de mercredi, ça le met d'abord en excitation, ça le conditionne vraiment au boulot, ça le met vraiment dans le match. Et puis, c'est vrai que ça dure très 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 longtemps. Et donc, au bout d'un moment, je le sens quand même qu'il commence à... Ça commence à lui devenir pénible, quoi. Effectivement, la répétition de détonation, d'explosion, etc. Mais bon, il était toujours là, toujours vaillant. Enfin, voilà, il n'était pas non plus... Ça allait, quoi. Et ça allait d'autant plus que quand je l'envoie, il fait parfaitement le travail qu'on a attendu, quoi. Donc, voilà. Alors, ça faisait cinq ans que c'était votre compagnon de travail, j'allais dire, c'est ça ? Oui. Comment ça se passe au quotidien ? Diesel était tout le temps avec vous ? Vous formiez un binôme pendant les heures de travail ? Est-ce que, par exemple, aussi dans votre vie privée, ce chien était avec vous ? Comment ça se passe ? Racontez-nous. Alors, nous, les chiens, c'est des chiens de chénine. Enfin, voilà, c'est du chien de travail. Ils vivent en boxe. Et moi, j'ai déjà un chien à la maison. Donc, après, je ne peux pas non plus avoir toute une meute à la maison. Mais non, non, c'est vraiment du pur chien de travail qui reste en boxe. Et son seul intérêt de sortir du boxe, c'est pour aller travailler, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est... Voilà, c'est... Sa vie, c'est le travail, quoi. C'est ça. Il s'éclate son intérêt, son jeu. Enfin, voilà, tout le... Il s'épanouit dans le travail, quoi. C'est vraiment des chiens qui s'épanouissent dans le travail. Vous parlez de travail. En fin de compte, ce qui est important, c'est le binôme que vous formez avec votre chien. Et surtout, la confiance qu'avait Diesel en vous. Ça, c'est vraiment le point d'ancrage de ce travail-là. Et puis, si on a l'affection, on a le jeu. Oui, tout à fait. La confiance, ça s'acquiert au quotidien. Vraiment, c'est par le temps passé avec le chien, par des épreuves traversées ensemble. Enfin, voilà. C'est des... Surmonter... Enfin, oui, c'est vraiment au quotidien que tout ça s'acquiert. Et puis, après, c'est une confiance mutuelle. Moi, j'ai parfaitement confiance en lui. Lui, il a parfaitement confiance en moi. Donc, voilà. On ne se pose pas trop de questions. On sait exactement comment réagira l'un et l'autre. On sait où se trouver, comment se trouver. Et puis, effectivement, toute la partie dressage est basée sur le jeu, quoi. Et que des exercices ludiques. Enfin, il n'y a aucune contrainte sur le chien. Enfin, c'est vraiment... C'est... Ouais. C'est basé sur le jeu, quoi. J'imagine que vous êtes très triste. D'ailleurs, ça se sent. Et on le comprend tout à fait. Comment avez-vous réagi suite à cet élan de solidarité ? Alors, je le disais. Là, on a donné quelques exemples de témoignages. Mais c'est au niveau mondial. Est-ce que ça vous a touché ? Ah oui, forcément. Ça ne peut que nous toucher. Enfin, que me toucher. Nous toucher, nous. L'ensemble du groupe chino, quoi. Vous vous attendiez à ce genre de réaction ? Vous vous attendiez à ça, ou pas ? Vraiment pas du tout. On a été vraiment très, très étonnés. Oui. Surtout, effectivement, comme vous dites, là. C'est l'inompaire international, quoi. C'est quelque chose vraiment d'assez énorme. Et d'ailleurs, c'est un grand merci à tous les messages de soutien qu'on ait pu avoir. Et aussi, c'est vraiment important aussi pour surmonter l'épreuve de la perte de diesel. Après, c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup de propositions de dons de chiens, etc. Donc, après, on ne pourra pas honorer toutes ces propositions-là. Oui, est-ce que j'ai lu que vos confrères de Russie aimeraient vous offrir un chien, un chiot berge allemand ? Ou malinois ? Ce que j'ai lu aussi, j'en sais pas plus. C'est ce que j'ai lu, comme vous, dans les médias. Alors, comment sont sélectionnés, justement, ces chiens qui sont les chiens d'assaut du RAID ? Alors, les chiens, ils sont sélectionnés entre 12 mois et 2-3 ans maximum. Ce sont des malinois ? Ce sont essentiellement des malinois. On a deux spécialités au RAID. On a la recherche d'explosifs et donc les chiens d'assaut. Diesel était un chien d'assaut ? Voilà, Diesel était un chien d'assaut. Ce sont deux spécialités bien distinctes. Et on sélectionne les chiens entre 12 mois et 2 ans, 3 ans, en grand maximum. On attend déjà que le chien ait un caractère affirmé, pour éviter qu'il y ait de surprises après, quand le chien grandit. Et ils sont recrutés en fonction, on leur fait passer des tests en fonction de nos besoins, de ce qu'on attend d'eux. Et après, une fois qu'ils sont recrutés, on leur fait passer une formation qui dure entre 12 et 18 mois pour un chien d'assaut. Une formation faite avec vous, avec le maître au chien ? Oui, tout à fait. Après, ça va être basé sur l'amélioration des techniques de mordant, sur l'obéissance. Ça va être l'intégration à la colonne. Ça va être des exercices en conditions réelles, dans des zones dégradées. Après, on va accentuer, on va y aller crescendo. J'ai même vu, vous faites des sauts en parachute avec, des descentes en rappel avec le chien. Il faut vraiment qu'il ait une grande confiance en vous, parce que le chien a peur du vide. Oui, le chien a vertige, effectivement. Oui, effectivement, ce sont des choses qui ne sont faites pas par tous les chiens, pas par tous les maîtres non plus. Les descentes en rappel, oui, mais après, le saut en parachute, ce n'est pas systématique. Parce qu'il faut être chuteur opérationnel, on ne l'est pas tous au chenil. Et effectivement, la notion du vide, c'est quelque chose d'assez compliqué à assimiler pour le chien. Et effectivement, il faut qu'il nous fasse une confiance à l'oeil. Alors, j'imagine que pour vous, il faut tourner la page, même si j'imagine qu'il y a une période de deuil qui est évidente. Est-ce que vous allez avoir un nouveau compagnon bientôt ? Oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours le besoin à rester là. Il y aura d'autres missions, il y aura d'autres interventions. Oui, bien sûr, j'aurai un nouveau compagnon bientôt, il va falloir le former, etc. Mais vous êtes prêt aujourd'hui ou il va falloir attendre un petit peu quand même que vous fassiez votre deuil ? Ah, je ne sais pas. Le deuil se fera au fil du temps. Après, il faut commencer le travail dès maintenant. Est-ce que l'équipe de Sino du Red a l'impression d'avoir perdu un membre à part entière de leur équipe ? Oui, complètement. Parce qu'on ne travaille pas un chien tout seul. On arrive au niveau qu'on a dans toute la partie de dressage, c'est un investissement quotidien de tous les effectifs du chenil. Parce qu'il faut le faire d'ordre, parce qu'il faut mettre en place des exercices, parce qu'il faut réfléchir à trouver des solutions. Parce que tout ça, c'est l'ensemble du groupe qui amène tout ça. On a fait un sondage ce matin auprès de nos auditeurs pour savoir s'ils étaient d'accord sur le fait de décorer Diesel. Est-ce que, bien sûr, la majorité des auditeurs demande à ce que... Oui, l'immense majorité. On est à plus de 90%. Quelle est votre opinion sur ce sujet ? Nous, on a déjà eu des chiens qui ont été décorés. Donc, effectivement, Diesel, c'est le premier chien mort en intervention. Donc, moi, je serais assez satisfait qu'il soit décoré. C'est le premier chien qui est mort à l'intervention ? Il n'y a pas eu de précédent ? Non, on a eu des blessés, mais jamais de mort en intervention. Je sais, il y a en ce moment une douzaine de chiens, plus d'autres chiens qui sont en formation dans le RAID. Le mental est très important chez ces chiens-là qui sont sur-entraînés. Bien sûr, le physique est très important. D'un point de vue caractère, comment était Diesel ? Diesel, il était assez on-off. C'est-à-dire qu'il était dans toutes les phases d'attente, même dans la colonne, quand la colonne travaillait, etc. Tant que ce n'était pas à son tour, il était couché, les pattes croisées, pas de soucis. Par contre, dès qu'il sentait la tension, un peu de mouvement, c'était à son tour d'y aller. Ça y est, c'était parti, il était dans le match. Juste pour terminer sur une note d'optimisme, Diesel nous a quittés. J'aimerais savoir, quand ils arrivent en fin de carrière, ces chiens-là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que leur maître les prenne pour lui et poursuive une vie tous les deux ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que deviennent ces chiens quand ils partent à la retraite ? Alors, les chiens, ils sont réformés à l'âge de 8 ans. Ils sont retraités à l'âge de 8 ans. Diesel aura été retraités au printemps prochain. Ah, c'était sa dernière année. C'était sa dernière année, oui. Oui, c'est ça. Il avait 7 ans, oui. Et, effectivement, les chiens, ils sont toujours foyers, même à la retraite. Après, effectivement, que ce soit pour Diesel ou que ce soit pour les autres chiens, c'est priorité forcément aux maîtres. Voilà, sur le replacement de Diesel, mais on a énormément de demandes pour récupérer nos chiens parce que, pour moi, c'est des chiens très stables. Et toutes les familles qui ont accueilli les chiens du RAID, que ce soit les chiens d'explosifs ou les chiens d'assaut, on a toujours des retours et que des bons retours. Et ça se passe vraiment très, très, très bien à chaque fois. Oui, ce sont quand même des chiens exceptionnels. Je ne vais pas vous dire le contraire. Merci beaucoup pour ce témoignage ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. On sent votre émotion. Merci beaucoup. Et on la comprend, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada